Concrètement, notre métier se résume à fabriquer de la nourriture pour nourrir une population suisse exigeante et écolo. Les journées en général commencent relativement tôt, ça commence entre 6h et 6h30, 75% de la journée va se passer à l'extérieur, donc ça peut être fraucher de l'herbe, ça peut être nettoyer un coin de champ, ça peut être traité, désherber, semer, ça dépend un petit peu de la saison, donc on varie énormément au fil du temps et de la saison. Et puis il y a toujours une partie, et là ce qui est de plus en plus lourde, c'est cette partie administrative, qu'on aime un peu moins, qui se passe au bureau, ça veut dire comptabilité, facturation. Sur ce domaine, on produit des grandes cultures, ça veut dire de la betterave, de la pomme de terre, des céréales divers et variés, du maïs, et puis pas mal de cultures fruitières et aussi, pour le bien-être de nous seuls, on cultive aussi de la prairie et on fourrage l'herbe un petit peu à nos cochons, puis principalement à des chevaux. Dans le volet agricole, on a beaucoup développé cette partie agroforesterie avec différents types de cultures, en essayant de travailler, je dirais, de moins en moins le sol, en essayant de trouver un équilibre entre le labour et le non-labour. Nous, on travaille avec le vivant, le vivant, ça fait un peu comme ça, on vit, quoi. On ne peut pas tout maîtriser, donc il y a la météo, il y a les précipitations, des fois il peut y avoir un ravageur, une année, une pression de ci ou de ça, un champignon, alors on ne va rien vous cacher, on a pris des, on a pris, comme on fait dire dans le jargon, on a pris des bouillants, parfois on s'est trompé, on a fait des erreurs, et puis des fois ces erreurs, on peut les payer sur de nombreuses années, puis qui dit erreur, dit souvent pour attraper des produits phyto, voilà, ou un travail du sol intensif, tout dépend. On essaye d'être un petit peu précurseur dans ce qu'on fait, et puis on essaye toujours de trouver un équilibre entre la nature et la production. Alors franchement, ça ne va pas tout seul, vraiment de loin pas, on ressent un petit peu cette pression sur nos épaules, en lisant par le biais des médias, par le biais des fois aussi du grand public, nous on a assez ouvert à la discussion, mais des fois on a l'impression que les gens ne se rendent pas compte que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas, si je peux comparer ça par exemple, en me mettant en place un software, et bien ce software, ça va aussi demander un certain temps, un développement, ça va demander des adaptations, ça ne va pas se faire en trois minutes. Peut-être qu'il manque un peu d'exemples, et puis aussi peut-être que, je ne sais pas, par un soutien financier, c'est une chose, mais l'argent ne fait pas tout, je veux dire, il va nous aider à mettre les arbres en place, mais le soutien aussi derrière, suivi par des gens, du coaching, par exemple mesurer concrètement qu'est-ce que la biodiversité nous a apporté, parce qu'on a fait tout ça, mais au final, est-ce qu'elle a réellement apporté quelque chose ? Nous, on voit certaines interactions, mais on pourrait peut-être attendre de la vulgarisation, ou bien, des conseils ont toujours, qui pourraient faire avancer le schmilblick. Voilà, on est motivés, on aime notre boulot, pour le moment, ça fonctionne, on en discute dans dix ans.